Négociation dans le secteur public maintenant, bien tout semble indiquer qu'on se dirige tout droit vers la grève dans les écoles mardi. Elisabeth, c'est tout un casse-tête qui attend les parents. Et comment les parents concernés, Véronique, ont-ils l'intention de s'organiser? Quel est le plan B? C'est l'une des questions qu'on leur a posées aujourd'hui. Regardons d'abord ensemble, avant de vous faire entendre ces réactions, le calendrier de ce qui est à prévoir pour les prochains jours. Alors, à partir de mardi, il y a une grève de trois jours qui sera déclenchée en fait par le Front commun. 420 000 membres en grève pour mardi, mercredi et jeudi. Et à partir de jeudi, on parle d'au moins 570 000 personnes qui seraient en grève parce que viennent s'ajouter les enseignants de la FA à partir de jeudi. Et eux déclencheraient, Véronique, une grève générale illimitée. Il y a aussi les membres de la FIC qui prévoient une grève de deux jours à partir de jeudi. Et vu cette grève générale illimitée qui est annoncée par la FAE, bien là, il y a des centres de services scolaires, dont le Centre de services scolaires de Montréal, qui ont annoncé une fermeture pour une durée indéterminée. Et ça, c'est à partir de mardi. C'est vraiment pour les centres de services scolaires qui sont desservis par des enseignants de la FAE. Alors, on a rencontré des parents qui sont concernés. Comment ont-ils l'intention de s'organiser et comment ils entrevoient surtout les prochains jours? Écoutez les réactions. C'est un casse-tête, ça ajoute du stress. On est habitué de l'adaptation parce qu'on a eu la pandémie. Mais pour moi, je suis de tout coeur avec les enseignants, enseignantes. Je veux juste qu'ils aient des meilleures conditions de travail. Ce n'est pas trop difficile pour trois jours. Si c'est plus long, ça me dérange. Oui. C'est plus compliqué, là. Je suis français. J'ai l'habitude de faire greffe pendant deux mois. J'étais syndicaliste. Enfin, ils peuvent faire greffe pendant deux mois. On fera l'école à la maison s'il faut. Et Elisabeth, où en sommes-nous dans les négociations? Bien, c'est la question qu'on a adressée, notamment au cabinet de la présidente du Conseil du Trésor. Ce qu'on nous répond, c'est que la disponibilité pour s'asseoir et négocier, elle est totale. Voyons tout de suite un extrait de cette vidéo aussi qui a été partagée sur X un peu plus tôt ce matin. Une négociation, c'est quand les deux parties sont capables de se rapprocher l'une vers l'autre pour conclure une entente. Mais il faut pas oublier que c'est la quatrième offre gouvernementale. Et j'ai pas de mouvement syndical, j'ai pas de contre-offre. On m'offre rien en retour. On a mis 8 milliards sur la table... Et rapidement, la FAE, de son côté, nous dit que son comité de négociation est disponible 7 jours sur 7, mais que les discussions ne sont malheureusement pas aussi productives qu'elle le souhaiterait. Voilà, Véronique. Merci, Elisabeth, pour ces derniers détails. À bientôt. Au revoir. Au revoir.